Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on construit une maison en caillou roulé. Un caillou roulé ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, c'est ça ! Figurez-vous que dans le sol des Autolosans, on en trouve un petit peu partout. Et ici, on a réussi à construire de magnifiques maisons grâce à ça. Allez, suivez-moi, je vous montre comment ça se passe. Musique Bienvenue ici dans le petit village de Honde, un village en bord de Garonne. Ici, on retrouve beaucoup de maisons construites avec des galets. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que la Garonne coule à deux pas. Il suffisait de transporter les galets pour pouvoir construire sa maison. Et en plus, ici on en retrouve vraiment partout, dans les champs et même dans les jardins. Quand je vous dis qu'il y en a partout ! Musique Numéro 2, du caillou, oui mais bien rangé. Ici, sur cette façade, on voit que le maçon a fait bien attention à ranger les cailloux en épis. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à gauche, une fois à droite. On appelle ça une construction en épis, en fougères ou en arrête de poisson. A vous de choisir ! Musique Numéro 3, beaucoup de cailloux, un peu de briques. On se retrouve ici devant ce mur où le maçon a utilisé beaucoup de galets, un peu de briques. On remarque derrière ces quatre belles rangées de briques qui sont très astucieuses car ça permet d'avoir un mur parfaitement horizontal. Musique Allez, on se retrouve maintenant à Grenade, dans la cour de l'office de tourisme. Si vous aimez les rayures, cette construction est faite pour vous. Une rangée de galets, une rangée de briques, une rangée de galets, une rangée de briques et ainsi de suite. Regardez bien ces cailloux, ils sont presque tous de la même taille. Et cette façon régulière dont ils sont placés, un vrai chef-d'oeuvre. Vous ne trouvez pas ? Musique Alors, je récapitule. Numéro 1, du caillou, rien que du caillou. Numéro 2, du caillou, oui, mais bien rangé. Numéro 3, du caillou, beaucoup de cailloux et un peu de briques. Et numéro 4, moitié-moitié, moitié briques, moitié cailloux. Allez, pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques autres jolies façades des Autolosons. Histoire de vous donner envie de vous venir les voir et pourquoi pas de construire vous-même votre propre mur en cailloux roulé. La mairie de Lara et l'école de Merville. Puis, s'il vous reste quelques galets, pourquoi pas construire un joli dallage comme celui-ci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.